Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans en situation de handicap, le service civique est en France un moyen d'encourager les citoyens et aussi une passerelle pour les jeunes qui voudraient se réinsérer dans le monde de l'emploi. Pour en parler, je reçois Tristan Valéry. Tristan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur d'équipe et de projet pour Unicité, une association experte et pionnière du service civique des jeunes en France et partenaire privilégié de l'État et des collectivités dans le déploiement du service civique. Alors, parlez-nous un peu d'Unicité et de ces actions mises en place. Alors, Unicité, c'est une association, comme vous l'avez dit, qui est pionnière dans le service civique et experte également. Elle existe, elle est née durant le début des années 90, plus exactement en 94, sous l'impulsion de trois jeunes étudiantes qui sont parties de l'idée que ça serait intéressant que les jeunes puissent donner de leur temps dans leur parcours jeunesse, dans des missions de solidarité, des missions d'intérêt général. Et elles se sont notamment inspirées de ce qui a existé à ce moment-là aux États-Unis, donc une forme de service civique aux États-Unis de volontariat pour permettre aux jeunes, dans leur parcours de jeunesse, de mettre en place des actions de solidarité qui viendraient en aide au plus grand nombre grâce à des missions d'intérêt général ou d'intérêt commun. Alors, on peut des fois faire la confusion entre le service civique, l'alternance ou autre type de contrat. Qu'est-ce que c'est la particularité du service civique, contrairement aux autres ? Le service civique, c'est déjà un volontariat, donc c'est un statut qui est extrêmement différent entre celui d'un étudiant, d'un bénévole ou bien d'un salarié. Il est régi par le Code du service national et ce Code du service national définit un cadre assez strict sur qu'est-ce qui est un service civique et qu'est-ce qui n'est pas un service civique. Un service civique doit tout d'abord avoir, comme je l'ai déjà dit, comme objectif premier, l'intérêt général. Ça veut dire pouvoir s'engager pour aider à des grandes causes nationales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va avoir le statut un peu plus juridique qui va définir le cadre du service civique. Quand on est en service civique, on est volontaire, donc on n'est pas salarié et on va le voir selon trois aspects. Le premier, ça va être la question de l'indemnité qui est versée. Ce n'est pas un salaire qui est versé, mais c'est une indemnité au titre de l'engagement du jeune. Donc le jeune va s'engager pour une durée par semaine entre 24 heures et 35 heures. Cette indemnité sera invariable selon le nombre d'heures que le jeune fera. Là, on voit une vraie différence avec la question de l'emploi. C'est-à-dire qu'en emploi, on a un taux horaire et le nombre d'heures, ce taux horaire va nous donner le salaire que nous allons obtenir. Là, c'est l'engagement qui va être indemnisé. Bénévole, il n'y a pas de gratification. Donc là, c'est la première différence. La seconde différence qu'on va pouvoir voir, il va être sur le modèle de recrutement. Le service civique, c'est un dispositif qui se veut très accessible. Le recrutement, il est basé uniquement sur la motivation du jeune. À partir du moment où le jeune est éligible, on reparlera sûrement des critères d'éligibilité, mais à partir du moment où le jeune est éligible, ce qui va être pris en compte, c'est non pas ses expériences passées, non pas ses compétences, mais sa motivation, son envie de s'engager dans cette cause qui lui tient à cœur ou qu'il a envie de découvrir. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de résultat quand on est en service civique. Quand on est salarié, on a des tâches à faire et ces tâches-là, au final, doivent être faites et bien faites. Non, quand on est en service civique, on doit se donner les moyens d'arriver à faire sa mission, à venir en aide au public qu'on a choisi, à mettre en place les actions pour le public qu'on a choisi, pour la mission qu'on a choisi, mais à aucun moment, on a une obligation de résultat. Moi, je prends par exemple souvent l'exemple de « je décide de faire un service civique dans le domaine de la culture ». J'essaye notamment de mettre en place une petite action musicale dans un quartier. malheureusement, j'ai eu l'impression de tout bien faire, malheureusement, il n'y a personne qui se présente le jour de l'animation. Là, il ne peut pas, par derrière, y avoir un point avec le référent ou le tuteur de la structure pour dire « on va arrêter le service civique, il y a un vrai problème ». Non, non. Là, il va y avoir un accompagnement qui va être mis en place pour le service civique parce qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, mais de se donner les moyens pour arriver à faire sa mission. C'est les trois grands critères qui vont vraiment les dissocier du salarié. Autre chose, c'est que les missions qui sont proposées, elles sont elles-mêmes extrêmement encadrées. Le moment où elles sont écrites par les structures et validées par l'État, ce qui est extrêmement important, c'est que ce soit des missions qui soient complémentaires à ce qui est déjà fait, qu'elles ne soient pas là pour remplacer un salarié et qu'elles ne demandent pas de compétences. Donc, les missions doivent être toutes écrites de manière à ce qu'un jeune qui est 16 ans et qui soit décrocheur scolaire et un jeune qui a un bac plus 5 puissent de la même manière réussir et s'épanouir dans cette mission de solidarité. Alors, selon Unicité, le service civique devrait être inséré dans le cursus de chaque jeune ou pendant au moins une année qu'il consacrerait à la collectivité. Pourquoi serait-il enrichissant de faire une année consacrée au service civique ? Alors, pour plusieurs raisons. Et je pense que c'est important aussi de revenir à la jeunesse d'Unicité. C'était déjà le projet que la présidente actuelle, Marie-Etrélucane, avait avec les deux autres personnes qui ont créé l'association. C'était cette envie que ça soit assez logique en France que les jeunes dédient une année de leur vie à une cause qui leur tient à cœur et qui puisse aussi découvrir d'autres espaces. À Unicité, nous, ce qu'on défend, c'est un service civique qui est accessible, comme je l'ai dit, mais vraiment, c'est la chose pour laquelle on se bat. Un service civique qui est en collectif. C'est aussi une grande différence qu'on va retrouver à l'Unicité. Ça veut dire que tous nos services civiques se font en collectif et dans la diversité. Cette diversité, elle va aussi être en lien avec l'accessibilité. C'est que c'est un moment de rencontre et c'est important que les jeunes puissent se rendre compte, puissent réaliser que quand on s'engage ensemble, même si on a des parcours différents de vie, on peut faire bouger les choses et qu'on a un pouvoir d'action, un pouvoir d'agir sur la société pour que demain, la société fonctionne mieux et de manière plus inégalitaire. C'est aussi pour ça que les missions qui sont proposées sont des missions de solidarité avec des grandes causes sociales à Unicité. Donc, on va retrouver l'environnement, la culture, le sport, la santé, le lien intergénérationnel, l'éducation pour tous. Ça va être des grands types de missions qu'on retrouvera à Unicité. Cet engagement pour les jeunes, il va aussi leur permettre de développer, c'est un tremble dans les services civiques, ça va leur permettre de développer plein de compétences différentes durant ces services civiques. C'est un premier pas, malgré tout, dans le monde professionnel, dans le fonctionnement d'une équipe. Donc, on découvre ce que c'est le travail d'équipe, on découvre ce que c'est l'investissement, la mise en place d'actions, on fait également du réseau, des rencontres avec les professionnels qu'on va rencontrer. Donc, c'est extrêmement enrichissant pour eux. C'est des choses qu'ils vont pouvoir valoriser par la suite. Et ce qu'il y a aussi d'extrêmement intéressant dans le service civique, c'est que vu que les jeunes ont des profils extrêmement différents quand ils vont venir dans ce dispositif, ils vont tous venir avec des attentes variées. Et ils ne sont pas tous au même moment de leur jeunesse, ils n'ont pas tous forcément les mêmes besoins, les mêmes attentes. Et ils vont arriver aussi un peu à modeler et à travailler sur ce qu'ils souhaitent. Par exemple, on peut avoir quelqu'un qui est extrêmement informé, mais qui a des problèmes de confiance en soi. L'esprit d'équipe, le fait d'aller vers les gens, vu que c'est des missions de service civique, il y a, je ne l'avais pas dit, mais il y a environ 80% de contact avec le public au minimum, le public qui va bénéficier de l'action. Et donc, il y a cette idée d'aller vers qui va lui redonner confiance. En l'inverse, un jeune qui peut-être a eu un parcours scolaire un peu plus difficile, il va pouvoir lui aussi reprendre confiance en lui et découvrir un sentiment d'utilité fort en étant en lien avec ces personnes, découvrir d'autres qualités qui peut-être avant n'avaient pas forcément été mis en valeur durant sa scolarité. Alors, il y a une réelle volonté du gouvernement de universaliser le service civique et de le rendre vraiment accessible à tous. Et les chiffres le prouvent. 87% des jeunes sont satisfaits et fiers après leur service civique et 75% trouvent un emploi où ont trouvé leur voie grâce au service civique et grâce à cette expérience. Ces chiffres, ils traduisent quoi, du coup ? Alors, là, notamment, je pense que c'est les chiffres d'unicité. Nous, on veille vraiment à ce qu'ils aient une expérience de qualité. Donc, ils ont plusieurs questionnaires tout au long de leur parcours pour arriver à ce qu'on a évalué, ce que nous pouvons améliorer, ce qui fonctionne, ce qu'ils ont apprécié. Et ça, c'est des chiffres qui maintenant durent. Et chaque année, ils se reproduisent. On retombe à peu près sur le même chiffre. Ça veut dire qu'il y a plus de 80% des jeunes qui ont été accompagnés par l'unicité qui ont trouvé cette expérience enrichissante. Et je vais revenir un peu à ce que j'ai dit précédemment, mais c'est parce qu'il y a aussi cet aspect collectif et en même temps cet aspect extrêmement individuel avec cet accompagnement fort de chaque jeune avec son propre parcours. Donc, chacun va pouvoir y trouver un peu ce qu'il souhaite et on va l'accompagner individuellement. Au tout début, quand vous m'avez présenté, vous avez dit que j'étais coordinateur d'équipé de projet. C'est un métier peut-être comme ça, on ne sait pas exactement ce que cela signifie. Ça veut dire que nous, on va d'une certaine manière monter le projet. Là, moi, par exemple, je suis en charge de la partie intergénérationnelle sur un programme Solidarité Senior qui vise à lutter contre l'isolement des seniors. Donc, moi, je vais monter des partenariats, rencontrer des structures, rencontrer des seniors qui souhaitent accueillir des jeunes. Et en même temps, je vais accompagner ces jeunes-là durant leurs huit mois de service civique. Donc, individuellement, ils vont avoir des temps extrêmement réguliers, individuels avec moi. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement au projet d'avenir. Le jeune va lui-même définir son projet d'avenir. Le projet d'avenir, ça peut être effectivement une reprise d'études, de formation, du travail, mais ça peut être aussi je décide d'aller faire le tour du monde, j'ai envie de passer mon permis. Et ce projet-là, il va être un peu comme un fil rouge durant les huit mois du service civique. Et nous, on va l'accompagner grâce à des rendez-vous réguliers. Et en parallèle, il y aura aussi des temps collectifs à une cité. Et une fois par semaine, il retrouvera sa promotion de 19 autres jeunes qui ont choisi la même thématique que lui. Ils seront soudés, ils pourront s'entraider par rapport à l'expérience qu'ils ont vécu durant la semaine. Merci beaucoup, Tristan, d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet unicité.fr. Et merci à l'ISPA de nous avoir accueillis dans ces locaux. Oui. Est-ce que je peux juste ajouter en ce moment, nous sommes en plein recrutement. Donc, il suffit juste d'aller sur le site d'Unicité. S'il y a des jeunes qui nous ont entendus et qui ont envie, n'hésitez pas à aller sur le site d'Unicité, à vous connecter, vous cliquez sur Je candidate et en moins de 5 minutes, vous êtes inscrit. On vous rappelle dans les 3 jours qui suivent. Parfait. Le message est passé.